Cette présentation, elle est née du fait que j'ai fait découvrir l'IQI à Philippe. Tu vas dire toi ce que tu m'en souviens. Oui, bien sûr. Donc c'est pas du tout, on m'a demandé ce matin est-ce que c'est un expert en intelligence émotionnelle, est-ce que c'est un expert en IQI, non. Mais je lui fais découvrir l'IQI et ça m'a semblé intéressant d'avoir son regard, son oeil sur cet outil. Voilà, donc il va nous présenter ça, son regard sur l'IQI et après il va faire sa présentation. Ensuite il y a un moment de question-réponse, normalement vous allez en avoir pas mal. Et cet après-midi quand vous allez pratiquer, on va pouvoir comme ça intégrer, on va voir comment on peut intégrer en tout cas, c'est l'information dans l'IQI, c'est un peu ça, c'est pour ça que j'ai changé l'ordre d'ailleurs. Ça m'a semblé plus logique d'être pas mal. Ok. Tu veux que je commence ? Ouais, tu te dis pourquoi t'es là. Je vais commencer. Donc déjà c'est très étonnant de vous voir tout ça et des masques. C'est hallucinant en fait, ça casse quelque chose. Alors c'est intéressant parce que l'objet qui vous intéresse, donc l'IQI, comme vous l'a expliqué Lucie, à la base je ne devrais pas être ici. Ce n'est pas mon truc. En fait, ma formation est une formation de psychiatre, donc très médicale. Et au fur et à mesure de ma formation, je me suis intéressé à la psychanalyse. Donc la psychanalyse s'oppose complètement à tous les objets de thérapie, on va dire comportementale, de psychologie positive, parce qu'il y a des fondements qui ne se font pas ensemble. Le fondement majeur, c'est que pour les psychanalystes, la base de tout, c'est l'inconscient. L'inconscient dépasse tout, la partie consciente est très faible finalement. Alors que dans les psychologies positives, comme l'IQI, des tests et pratiques, on est dans un phénomène conscient, avec une rationalité, avec une réflexion active. Donc quand Lucie m'a parlé de son objet qui était l'IQI, je l'ai écouté avec plein de tendresse, un peu de dédain, en me disant qu'est-ce que c'est que ce truc, ça ne me correspond pas. Et à force de me harceler plusieurs fois, je me suis dit bon allez vas-y envoie ton truc, je vais faire le test. Donc je l'ai fait à l'arrache, je l'ai fait comme ça, en cliquant un peu. Et j'ai été très surpris par la rapidité du truc, parce que j'ai vraiment eu l'impression de le faire très rapidement à l'arrache. Et ça m'a mis en évidence, de suite, mes distorsions que j'avais à moi. Les distorsions que j'avais déjà travaillées sur le plan personnel, en 10 minutes de temps, il y avait un résultat et c'était exactement mes distorsions internes qui s'opposaient aux distorsions externes. Et donc j'ai été vraiment étonné de ce résultat rapide. Et à partir de là, je me suis mis un peu à réfléchir à cet outil. Et on a commencé à en discuter avec Lucie. Et en fait, si je suis ici aujourd'hui, c'est le résultat de tout ça. Je vais vous présenter une vision, on va dire, transversale. Mon but à moi, ce n'est pas effectivement d'être pertinent sur la technicité de l'objet, mais d'essayer de vous expliquer en quoi cet objet est particulier. Qu'est-ce qu'il représente exactement ? Vous êtes des techniciens et je pense que c'est toujours intéressant d'élargir la réflexion et de voir en quoi cet IQA est pertinent dans une réflexion plus élargie. Je vais vous parler de philo, je vais vous parler d'anthropologie, je vais vous parler de psychanalyse. Je vais vous mélanger tout ça un petit peu et à vous de prendre ce qui vous plaît, à vous de poser les questions que vous avez envie de poser. Alors, la question c'est, qu'est-ce que c'est que cet objet que l'IQA ? On est d'accord, c'est un modèle dynamique de relation entre personnes. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de l'IQA qui est une partie intérieure de ce que je ressens, toute une partie sur ma façon d'exprimer ce que je ressens, et l'interaction qui va se jouer avec l'extérieur. C'est intéressant de comprendre que ce modèle, c'est le modèle de notre conscience au monde. C'est quelque chose de vraiment très important, c'est-à-dire que la conscience que j'ai, l'homme que je suis en ce moment en train de vous parler, en train de dire ce que je pense, ce processus de conscience à moi-même, de conscience au monde, résulte d'une interaction entre deux personnes. C'est fondamental de comprendre ça. L'IQA, c'est pour ça que je vous ai d'ailleurs appelé ça comme ça, l'IQA, comme outil de la conscience de soi et de l'autre, parce qu'effectivement je vais vous parler de conscience. C'est intéressant de comprendre que ce phénomène de conscience n'a pas été inventé par Reuven Baron, ce n'est pas lui qui a pensé ça. L'idée de la conscience, si on la regarde sur le point de vue mythologique, elle commence dès le mythe d'Adam et Ève. C'est intéressant parce que c'est exactement la fresque que vous avez autour de vous. C'est intéressant, vous êtes ici pour faire de l'IQA et aujourd'hui la fresque autour de vous, c'est exactement le mythe qui représente la métaphore de la connaissance. Dans le mythe d'Adam et Ève, il y a deux personnes. Pour créer de la conscience, il faut deux personnes. Intéressant aussi dans ce mythe, au milieu d'Adam et Ève, il y a le fruit. Alors après, ça a été dérivé à l'origine, c'est un fruit. Nous, on a fait une pomme. Ce qui est intéressant dans la métaphore du fruit, c'est que le fruit, c'est le désir. C'est ce qu'on aime manger quand c'est sucré, quand ça provoque du plaisir. Pour créer de la conscience, il faut deux personnes et il faut deux désirs qui se rencontrent. La mythologie nous apprend ça. Sur le plan de la philosophie, c'est Hegel qui a réfléchi ce concept. Il a créé une théorie qui s'appelle la dialectique du maître et de l'esclave. Comment deux personnes vont se rencontrer dans deux désirs différents. Deux désirs de se réaliser, deux désirs de s'aimer, deux désirs de compétition. Et ces deux désirs vont créer le phénomène de la conscience. Comment on est sorti de l'animalité pour arriver à l'humanité ? C'est une rencontre de deux personnes qui s'opposent dans leur désir. Sur la brochure que vous avez, je vous ai marqué une référence intéressante. C'est dans, je l'ai là. C'est la dialectique du maître et de l'esclave. C'est dans un podcast des chemins de la philosophie. Si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu comment ça se passe, allez-y. C'est assez pointu. Mais c'est important parce que c'est le fondement même de l'IQI, de cet objet. Comment la conscience se crée dans une rencontre ? Dernier exemple aussi qui illustre ce thème de la conscience dans la rencontre à l'autre. Il n'y a pas longtemps, j'ai revu le film « Premier contact » de Denis Villeneuve. Peut-être que vous l'avez vu. Ce film, c'est la métaphore de la rencontre avec l'autre. Et vous voyez cette femme qui au début va essayer de dialoguer avec des extraterrestres. Elle ne comprend pas leur langage. Elle va essayer de comprendre. Elle va essayer de créer un lien. Et à la fin du film, elle accède à un niveau de conscience supérieur. Donc c'est vraiment important. Votre objet, c'est un modèle de la conscience humaine que vous utilisez. Alors, pour vous présenter cette conscience, je vais faire mon exposé en deux parties. Une partie qui sera une partie de phylogénèse et une partie d'ontogénèse. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est assez simple. La phylogénèse, c'est l'étude d'une société. C'est l'étude de plusieurs individus. L'ontogénèse, c'est l'étude d'un individu. Chose importante, découverte de Ernst Ekel, le 19e siècle, grand biologiste. L'ontogénèse récapitule toutes... Ah, erreur. C'est l'ontogénèse récapitule toutes les étapes de la phylogénèse. D'accord ? Vous corrigerez. C'est-à-dire qu'un enfant qui grandit va dépasser petit à petit certains stades de développement. Et que ces stades de développement ont tous été passés avant lui par toute l'humanité. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y a eu une humanité où nous avions 4-5 ans. L'être humain, la conscience que nous avons aujourd'hui, n'a pas été un modèle qui a été défini d'emblée. C'est un long processus qui a pris des centaines, des milliers d'années. Donc on peut, quand on observe un enfant, reconstruire et imaginer comment se passait effectivement la communauté d'un peuple à l'époque où effectivement, je vous dis, ils avaient peut-être 3, 4, 5 ans. Je me rappelle, c'était rigolo, c'était mon fils Mathéo. Un jour, il revient de l'école, il était petit, il était, je crois qu'il devait être en première année, il devait être en maternelle. Et je lui demande, qu'est-ce que tu as fait à l'école ? Il me dit, à l'école, on a écrit nos prénoms et on a chassé des dragons. Imaginaire et réel étaient confondus. On peut imaginer clairement que notre conscience d'aujourd'hui, à l'époque, on était dans un monde imaginaire. On vivait avec des dieux, on vivait effectivement dans tout un monde imaginaire où l'IQA n'aurait pas eu la moindre importance et ça n'aurait pas pu marcher. Je vais vous expliquer pourquoi. Première partie, la philogénèse. Préhistoire et histoire du phénomène de la conscience au monde. Je vais vous parler de philo, d'histoire, je vais tout mélanger. Ça serait des cours qui prendraient presque une année d'enseignement. Mais je voudrais que vous compreniez quelque chose d'une esquisse, d'une idée générale. Origine de l'humanité. Donc toujours, je vais vous illustrer ce phénomène de la conscience. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour que de l'état animal, on bascule à l'état de l'humanité. Hegel dit que l'animal est dans la sensation d'être soi. Alors que l'être humain est dans la conscience d'être soi. C'est important de comprendre qu'il y a eu une rupture. Quand vous avez un animal, l'animal, on dit qu'il est immanent. C'est-à-dire que l'animal ne se pose pas la question du sujet, il ne pense pas à « je ». L'animal, il est collé à la nature. C'est-à-dire qu'effectivement, vous prenez un animal, il est dans la forêt, il a faim, il est animé par la sensation de faim. Intuitivement, il sait où aller chasser. Il est en connexion directe avec l'environnement. Il ne se pose aucune question. Il sait où est sa place, il sait où il doit chasser, il sait où il doit dormir. Il est dans l'instantanéité. Nous, êtres humains, nous nous sommes arrachés à cette nature. Il y a eu un phénomène d'arrachement qui s'est passé. Pourquoi ? Est-ce que c'est un accident ou pas ? En tout cas, le fait est que l'homme, je vous le disais, l'animal qui se retrouve devant deux chemins, il sait exactement où aller. L'homme, face à ces deux chemins, un jour, s'est dit « tiens, et si j'allais à gauche au lieu d'aller à droite ? » L'homme s'est retrouvé dans une position de liberté. C'est à la fois génial parce que ça a permis derrière de créer toute une histoire de l'humanité, un développement. A la fois, c'est terrible parce que ça nous met dans une position terrible. Où est-ce qu'est le bon chemin ? Où est-ce que je dois aller ? C'est notre schisse dans laquelle nous sommes, tous de savoir ce qu'on doit faire. Cette extraction de la nature nous a mis dans une position terrible. C'est Rousseau qui disait « l'animal est dans le monde, l'homme est face au monde ». Donc ça, c'est le premier décalage. Premier décalage où effectivement c'est la liberté qui va définir cet arrachement par rapport à l'animalité. Alors toujours dans les mythes, cette idée-là de Rousseau qui est là au XVIIe siècle, cette idée-là on la retrouve dans les mythes. C'est génial les mythes. Aujourd'hui ça revient beaucoup à la mode. Pourquoi ? Les mythes sont les premières histoires racontées par les premiers hommes qui étaient encore proches de l'animalité. Les premiers mythes sont des histoires où l'homme était encore en connexion avec une vérité. Et si on lit ces mythes de façon symbolique, on retrouve toutes les vérités que la science aujourd'hui vient confirmer. Je vous parlais donc de la liberté qu'a positionné Rousseau dans ce rapport que l'homme a eu en s'extrayant de la nature. Le mythe qui représente ça, c'est le mythe de Prométhée. Comment sont construits les hommes ? Je vous raconte brièvement. Zeus, avec ses frères et sœurs, a réussi à battre les titans. Il domine l'Olympe, il a fait régner l'ordre et il s'ennuie. Et comme il s'ennuie, il décide de se divertir et de créer un monde d'animaux, un monde d'humains pour s'amuser. Et il demande à Prométhée, un des titans, de créer les hommes et de créer la terre avec tous les êtres vivants. Donc Prométhée parle là-dessus, mais sauf qu'il a un frère, Épimétée. Alors c'est intéressant, Prométhée c'est celui qui pense devant, Épimétée c'est celui qui pense derrière. Si vous voulez, il est un petit peu bête, Épimétée. Donc Épimétée demande à son frère, est-ce que tu veux bien me laisser faire les animaux ? Oh, s'il te plaît, ça me ferait au plaisir, donc Prométhée le laisse faire. Et Épimétée va attribuer pour chaque animal une fonction, un lieu de vie et un attribut. Donc effectivement, les poissons vont aller dans l'eau, ils auront des écailles et des nageoires, les oiseaux vont voler avec des ailes, ils seront dans le ciel et chacun a une fonction. Et quand Prométhée arrive, il arrive, tout est parfaitement organisé, sauf qu'il a oublié les hommes. Les hommes n'ont aucun attribut, aucune fonction. C'est exactement ça qui nous définit, cette liberté d'être que les animaux n'ont pas. Donc voilà la cassure originaire, un homme qui sort de l'animalité avec d'un coup une vision extérieure et qui se retrouve dans un état de conscience, mais un état de conscience qui, vous imaginez, est effrayant. Qu'est-ce que c'est que ce monde ? Où est-ce que je dois aller ? Où est-ce que je dois aller à gauche ? Est-ce que je dois aller à droite ? Qu'est-ce que je fais ? C'est là qu'intervient le phénomène religieux. Aujourd'hui, souvent, on va critiquer la religion en disant c'est n'importe quoi, c'est une vision naïve des choses. La religion est un moment indispensable de notre humanité pour définir en quoi on était dans un monde et quel était notre rôle, quelle était notre origine, quelle était notre fonction. Sur le plan étymologique, on dit que religion pourrait venir de religarer, relier, relier l'homme dans un monde pour qu'il lui donnait du sens. Donc, nous rentrons dans l'origine de l'humanité. Première étape, l'homme rentre dans un monde mythique. Je vous ai mis un tableau de Arsimoldo parce qu'il représente exactement cette idée. Un homme qui vit de façon complètement intégrée à la nature. C'est de ça dont il s'agit. Les premiers hommes à l'étape mythique n'avaient pas de conscience individuelle. Ils avaient une conscience collective. Ce qui prévalait, c'était la tribu. Ce n'était pas l'individualité. Aujourd'hui, quand vous utilisez l'IQI, on est dans un rapport d'individu à individu. Ça n'a aucun sens. Je suis dans une tribu, j'appartiens à la tribu, j'ai une fonction, j'ai des attributions et je n'ai aucune liberté. Je ne vais pas me demander ce que je vais faire comme travail. Si je suis le fiche du bûcheron, je vais aller être bûcheron. L'être est complètement, les individus sont empris dans un collectif. Très peu de marge de liberté, beaucoup de rituels. Les premiers êtres humains sont ritualisés. Troisième chose qui nous intéresse, les émotions. Il est hors de question de gérer nos émotions à ce stade-là. Je suis participatif, je suis fait de la nature, je suis fait des forces de la nature. Quand je suis en colère et que je pète un câble, ce sont toutes les forces de la colère, c'est le tonnerre, c'est toutes ces choses qui m'habitent. L'homme est en résonance complètement. La notion même de gestion d'émotion n'a pas de sens. Je suis là, comme ça, vivant dans un monde où je suis participatif. Je vis au milieu des dieux de la forêt, des dieux de la source. Tout c'est un monde mythologique. C'est intéressant, c'est une tradition orale. Il n'y a pas d'écriture encore. On se parle. Les mots ont des valeurs magiques à cette époque-là. Ce n'est pas le langage rationnel dont je vous parle aujourd'hui. Je vous parle d'un objet, si je vous dis le mot fourchette, vous savez ce que c'est une fourchette. A l'époque, si je dis le mot fourchette, c'est la fourchette. Il y a quelque chose de magique. On en voit des traces. Dans certaines tribus, vous avez des mots qui sont interdits d'être prononcés. Ils ne peuvent être prononcés que par les chamanes. Ce sont des mots magiques. Vous avez même des traces de ça dans Harry Potter. Il ne faut pas dire Voldemort. Si vous dites Voldemort, c'est dangereux. Il y a quelque chose de l'ordre d'une magie dans le mot. Donc on imagine des êtres humains qui sont encore trop proches de l'animalité, qui vivent à ce stade mythique. Il va se passer un événement qui va rompre cette période et qui va nous lancer dans notre conscience actuelle. Cet événement, c'est l'étape de la mythologie. On était dans le stade mythique et nous allons basculer dans un stade logique. Cette transition du mythologos. Le mythos, c'est ce langage dont je vous parle, ce langage vivant vers le logos, le langage que j'utilise aujourd'hui. Cette transition, ça s'est passé à la période de la Grèce antique. Il s'est passé un événement en Grèce antique au 7e siècle avant Jésus-Christ. Pizistrate, qui est effectivement l'empereur de l'époque, décide d'écrire les mythes. C'est-à-dire qu'à l'époque, les mythes sont des récits racontés par une tradition orale. Comme je vous dis, ce sont les chamanes, ce sont les gens qui discutent de ça. Ils gardent une valeur vivante par ça. À partir du moment où en Grèce, on décide d'écrire les mythes. Et on va écrire deux mythes. Enfin, on va écrire un auteur particulier. Cet auteur, c'est Homère, qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée. À partir du moment de l'écriture, nous allons fixer le langage mythique. Et à partir de là, l'homme va se distancier encore plus de ses mythes. C'est intéressant, le langage tue les choses. Le langage, on dit que le langage est castrateur. Quand je vous dis le mot « tristesse », vous savez ce que c'est la tristesse. Mais vous n'êtes pas pénétré par la tristesse. Le langage est un langage qui nous figure des choses, mais c'est un langage mort. Si je vous fais écouter par contre de la musique, si je vous fais écouter une sonate au clair de lune de Debussy, la tristesse, vous allez la ressentir là. C'est un langage différent. Donc notre langage rationnel est issu de cette rupture, où à partir du moment où les mythes récités, les mythes racontés ont été écrits, ils ont été fixés. Et à partir de là, effectivement, on rentre dans un monde où les hommes prennent du recul par rapport aux mythes. Donc les premiers mythes qui ont été écrits, comme je vous dis, Homère, l'Iliade et l'Odyssée. Ça, c'est absolument génial. Si vous devez partir un jour sur une île déserte, vous prenez l'Iliade et l'Odyssée, parce qu'il y a tout dedans. Comme ces récits mythiques où je vous parlais d'Adam et Ève, si on lit les choses de façon symbolique, on retrouve toutes les choses intéressantes, toutes les vérités. Première chose pour étudier ces hommes de l'époque, on peut regarder l'Iliade. Donc l'Iliade, vous savez, c'est l'histoire de la guerre de Troie. Donc Hélène de Troie a été volée, les Grecs vont, avec les Spartiates, aller faire la guerre pour récupérer Hélène. Et c'est intéressant, quand vous lisez l'Iliade, quand vous vous retrouvez à lire cette histoire, vous arrivez, effectivement, les Grecs arrivent sur une plage, les Troyens leur jettent des cailloux, les Grecs, entre eux, ils sont fâchés. On parle surtout de la colère d'Achille dans l'Iliade. Vous avez les Grecs qui se font des courses de chars, ils se chamaillent pour avoir des esclaves. À un moment, la colère d'Achille, elle est liée au fait que Agamemnon va lui piquer sa compagne, il briseillisse. On voit des gamins, ce sont des véritables enfants, qui se tapent dessus, qui font des courses, qui s'engueulent. Il n'y a juste que des gamins dans une cour d'école. Voilà le récit d'une humanité, où à une époque, les êtres humains étaient, je vous dis, animés de leurs émotions, qui jouaient comme ça spontanément, comme des enfants dans une cour d'école. Ce récit de l'Iliade, il va se poursuivre dans le récit de l'Odyssée. Et ça, c'est tout à fait intéressant, parce que c'est ce tableau. Ce tableau-là, c'est le tableau d'Ulysse. Donc, l'Odyssée, c'est l'histoire du retour d'Ulysse. Ulysse a fait la guerre pendant dix ans à trois, et il retourne à Ithaque pour retrouver Pénélope. Malheureusement, il s'est mis à dos au Poséidon, et en fait, son voyage de retour va durer dix ans. Quand il arrive chez lui, ce qui est intéressant, c'est qu'Athéna, ici, le masque et le transforme. On le voit comme un vieillard, on ne voit pas Ulysse. Et en fait, Ulysse va devoir traverser des épreuves pour retrouver sa place auprès de Pénélope. Donc là, vous avez Pénélope qui n'a pas encore reconnu Ulysse. Vous avez ici la servante qui vient de nettoyer les pieds d'Ulysse. Elle vient de s'apercevoir qu'il y a une trace de naissance caractéristique. Elle le reconnaît. Elle vient de le reconnaître. Et Ulysse, bien sûr, lui masque la bouche en disant « non, ne dis rien ». Parce qu'il faut qu'il prouve par lui-même qu'il est bien de retour. Ce qui est intéressant dans ce récit, c'est qu'on voit encore des hommes qui habitent avec des dieux. D'accord ? Comme je vous disais tout à l'heure, les émotions, ce ne sont pas des émotions qui sont mes émotions. Si je suis en colère, c'est la colère d'Athéna. Si je suis amoureux, c'est Eros qui me possède. L'homme est encore, je vous dis, encore animé par le monde extérieur. Et donc vous avez encore ici Athéna qui est là et qui lui souffle encore. Donc on a un homme qui s'individualise, mais encore avec une présence des dieux. On est bien sûr dans une tradition polythéiste. On n'est pas encore dans un monothéisme. Vous avez Athéna, vous avez Eros, vous avez toute cette forme de dieux. Ce qui est intéressant chez Ulysse, c'est que Ulysse va être le premier homme sur Terre connu. C'est un personnage mythique bien sûr. Et c'est le premier qui va découvrir la gestion des émotions. Je vous raconte l'histoire. Ulysse vient de se taper dix ans de voyage pour rentrer chez lui. Quand il arrive chez lui, il arrive dans son Oikos. L'Oikos, c'est le domaine dans lequel il est roi. Donc il a des esclaves, des servants. Il a effectivement toute sa tribu autour de lui. Quand Ulysse arrive dans son Oikos, il ouvre la porte de chez lui et il découvre tous les prétendants. C'est-à-dire que depuis 20 ans où il est parti, tout le monde veut régner à sa place. Vous connaissez l'histoire. Pénélope, la nuit, elle tisse la journée une tapisserie en disant que quand elle aurait terminé sa tapisserie, elle choisirait un nouveau roi. Et bien sûr, elle détricote la nuit. Quand Ulysse arrive, il y a tous les prétendants qui squattent sa maison, qui couchent avec ses servantes, qui mangent ses provisions, qui utilisent sa maison. Et le premier réflexe que Ulysse a, c'est de saisir son épée. Et pour la première fois de l'humanité, un homme va se parler. Et la phrase est magnifique. C'est le titre d'un livre de Jacqueline de Romy qui s'appelle « Patience, mon cœur ». Pour la première fois de l'humanité, un homme se parle. C'est une révolution. Donc Ulysse est le premier qui va d'un coup pouvoir créer une inhibition, une limite qui va lui permettre encore de gagner en liberté. C'est toujours intéressant cette idée. C'est que c'est toujours dans des arrachements et dans des déchirements que je vais pouvoir gagner en liberté. Donc transition mythologique. On écrit les mythes. On s'arrache des mythes. On se rend bien compte que la vérité n'est pas la vérité des dieux. La vérité, ça va être une nouvelle vérité qui va apparaître. C'est la vérité du langage. C'est là qu'arrive Socrate. C'est là qu'arrive Platon. C'est là qu'arrive Aristote. Hérodote, le premier historien. Pythagore. On rentre dans une ère où au lieu d'une vérité qui est déterminée par des dieux, par effectivement des phénomènes extérieurs, c'est le langage, la raison qui vont commencer à dominer le monde. Petite parenthèse. Nous sommes des Occidentaux et nous sommes héritiers de cette révolution qui s'est passée au monde grec. Certains pays n'ont pas dépassé ça. Si vous allez en Inde, ils sont toujours au stade mythologique. Ils sont dans un polythéisme. Il n'y a pas de liberté. Vous avez des castes. Si vous naissez dans la caste la plus basse, vous n'allez pas vous dire je vais devenir avocat. Ce n'est pas possible. Vous êtes encore déterminé par la tribu. Vous êtes déterminé par le contexte. Si vous voulez, là encore une fois, la notion de liberté, d'individualité, elle n'est pas du tout aboutie. Nous sommes pour l'instant la civilisation la plus aboutie. Alors est-ce que c'est un bien ou un mal ? Je me garderai bien de vous le dire. Mais en tout cas, ce dont je suis en train de vous parler, c'est de notre civilisation. Transition mythologique. Et nous arrivons à la dernière période dans laquelle nous sommes actuellement. l'étape du Logos, l'étape logique. Alors bien sûr, elle se fait en deux périodes. Première période, excusez-moi. Première période, la période religieuse. Donc, le polythéisme grec, toute cette richesse-là, va être embarquée par les Ottomans. Les Turcs vont piller la Grèce. Et va arriver le règne et l'Empire Romain. L'Empire Romain, empire extraordinaire, mais ce n'est pas un empire de conscience. Autant, il y a eu une élévation spirituelle très 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 forte chez les Grecs. Les Romains, non. Les Romains vont construire des routes, vont bâtir. D'accord ? C'est une évolution un peu comme nous aujourd'hui dans la technologie. Il n'y a peut-être pas beaucoup de conscience, mais une énorme productivité sur le plan technique. Donc, période religieuse, le polythéisme va basculer vers un monothéisme. Première chose importante. Ce n'est pas un hasard. Comprenez bien que l'homme, au début, qui est éclaté dans ses émotions, éclaté dans son fonctionnement, petit à petit, en s'individuant, va se représenter les dieux de la même façon. D'un polythéisme, on va passer à un monothéisme. Les dieux ont été inventés à notre image. Quand j'étais éclaté de forces naturelles qui m'envahissaient, si je m'individualise petit à petit, je me représente un dieu qui s'individualise aussi. Chose importante aussi, la religion chrétienne, un dieu qui s'incarne en l'homme. Où est-ce qu'on a vu ça jusqu'à présent ? Jamais. Comprenez bien que, c'est pour ça que je vous ai mis l'homme de Vietruse, c'est qu'il s'agit vraiment d'un mouvement où l'homme part d'une participation à la nature pour s'individualiser dans le monde, pour arriver effectivement au fondement, je vous dis de cette religion monothéiste, et effectivement, un homme qui va incarner ensuite sa propre liberté. Bien sûr que la religion encore chrétienne ne permet pas à l'homme d'être libre. Il va être déterminé par des obligations. Il faut qu'il remplisse des bonnes conduites pour aller au paradis. S'il ne l'oublie pas, il va en enfer. On est d'accord, on n'est pas encore dans un être totalement libre, mais il y a l'approche d'une unité qui se fait. Chose importante aussi, période religieuse, l'énorme castration qui a été prescrite par la religion. On a renié et refoulé tous les sentiments, toutes les émotions. C'est important, la logique était assez simple. On venait de l'animalité, nous étions des êtres d'émotion, des êtres de pulsion, et on s'est dit que petit à petit, on arrivait à la raison. On s'est dit que l'humanité était donc définie par la raison. Il fallait absolument chasser tout ce qui était du rapport au corps, du rapport à la chair, l'émotionnel, le sexuel, tous nos désirs. Donc là encore, au niveau de la gestion des émotions, on n'est pas dans une lecture où tiens, je suis en colère, je vais exprimer ma colère. La colère, c'est pas bon, c'est péché, il ne faut pas que je sois en colère, il ne faut pas que j'ai de désir, il ne faut pas que... Vous vous imaginez, la notion là encore est totalement différente. Donc période d'énorme castration pendant tout le Moyen-Âge. Mais vous savez bien, quand on castre quelque chose, à un moment, ça explose derrière et le corps va rejaillir avec la Renaissance. À la Renaissance, donc deux siècles après, Descartes va créer une nouvelle révolution. On parle aujourd'hui, on dit d'être cartésien, cet adjectif qui est effectivement utilisé partout, il est très révélateur d'une grande transition de l'humanité. Descartes va critiquer tous les arguments d'autorité. C'est-à-dire que pour lui, il ne peut pas y avoir de vérité qui lui soit donnée de façon établie. Comme ça, il faut qu'il y ait des preuves, il faut qu'il y ait effectivement une démonstration. C'est ce qu'il va écrire dans le discours de la méthode. Il va douter de tout, ce qu'on appelle le doute hyperbolique pour arriver à une seule vérité. Je pense, donc je suis. Et à partir de là, il va construire toute une pensée. C'est vraiment le début, effectivement, de la fin de la religion. Tous les arguments d'autorité sont rejetés. Aujourd'hui, si on veut démontrer une vérité, il va falloir que ce soit argumenté, il va falloir que ce soit rationnel. On arrive dans cette période scientifique où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, la vérité, c'est la vérité de la science. Alors, on peut se poser une question. Est-ce que cette vérité de la science, ce n'est pas aussi une croyance aujourd'hui ? On est fort de notre vérité, mais moi, on m'a toujours dit qu'effectivement, la Terre tournait autour du Soleil, je suis incapable de vous le démontrer. J'y crois. Est-ce que ce n'est pas une forme de croyance ? Bien sûr, aujourd'hui, cette croyance est basée sur des données scientifiques. On sait qu'il y a des capacités de personnes qui ont réfléchi, qui se sont contredits. Il y a des revues qui vérifient les choses, il y a des études. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'aime bien, alors, je vous vois tous avec vos masques, effectivement, on est en train de vivre une dole de période. Le Covid a été une sorte de secousse qui a fait trembler le système. Et c'est intéressant parce qu'il y a cette histoire de la chloroquine. Est-ce que la chloroquine, ça marche ou pas ? Est-ce qu'on doit mettre des masques ou pas ? Toutes les figures d'autorité, toutes les figures tutélaires, ces majeurs qui sont là d'habitude pour nous dire quelles sont les vérités, ces comités scientifiques, on les a vus être mis à mal, dans des difficultés, on ne sait pas. Donc voilà. Est-ce que la science est une science si pure et dure ? Je soulève la question. Étape du Logos, nous y voilà. Si je vous retrace tout ce que je vous ai dit, on est parti du stade mythique pour arriver au stade logique. Tout ce processus, c'est ce qu'on appelle le processus d'individuation. Comment on est passé d'un collectif où j'étais défini par une tribu, par effectivement un environnement, à une individualité ? Et aujourd'hui, je peux dire « je ». Comment des rituels, j'ai été animé toute la journée par ce que je devais faire, aller remplir l'eau à la source, faire des prières. Comment aujourd'hui, j'arrive à la notion de choix et de liberté ? Comment je peux décider de ce que je veux faire ou ne pas faire ? Comment d'un monde de pulsion, je passe à un monde de méprise, à un monde de gestion ? Comment d'une spiritualité ? Alors ça, c'est intéressant. Je suis passé à effectivement une rationalité. Je ne vous en ai pas parlé, mais effectivement, il s'est intéressant aussi de s'interroger sur le rapport à la mort. Quand je suis ici, la mort n'est pas un problème. J'appartiens à un tout. Je me renouvelle sans cesse. Je vis avec mes ancêtres. Mes ancêtres sont dans la source. La peur de mourir individuelle n'existe pas à ce moment-là. Bien sûr que forcément, il y a de la tristesse, je ne dis pas ça. Mais l'angoisse que nous avons aujourd'hui, c'est de perdre notre individualité. Elle n'existe pas à l'époque. On passe d'un monde de spiritualité où on vit avec des dieux, où on vit dans une harmonie cosmique, où les choses sont renouvelées, où j'écoute ce qui se passe avec la nature, a effectivement une rationalité aujourd'hui qui est dure et qui malheureusement nous a fait perdre peut-être quelque chose. D'un polythéisme, on est passé à un monothéisme jusqu'à la science. Vous voyez bien quand même qu'il y a effectivement une puissance technique, une puissance de réflexion. Bien sûr qu'on va sur la Lune, bien sûr qu'on construit, on sauve des maladies extrêmement graves, on a tout un développement qui est intéressant. mais il y a une perte quelque part. Alors c'est Marcel Gaucher qui a écrit un livre qui s'appelle Le Désenchantement du Monde. Un livre de philo qui effectivement explique qu'on est passé d'un monde enchanté, magique, à finalement un monde aujourd'hui rationnel où on a perdu une certaine magie. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure en début, c'est-à-dire que ça votre outil c'est la même chose que ça. Ça, c'est raconté avec de la poésie, avec effectivement des histoires, des serpents, des pommes. Mais c'est la même chose. C'est une théorie de la connaissance. Ça peut être expliqué soit par des mythes, par une histoire ou alors un objet très technique. Donc effectivement, c'est très productif, c'est très efficace mais je vous dis, il y a une petite perte de magie, une petite perte d'imaginaire là-dessus. Ah, ça j'aime bien. L'idée, c'est que toujours dans cette chronologie, alors j'ai repris un terme de Luc Ferry. Ferry, vous pouvez regarder, je pense que je vous ai noté aussi la référence. C'est Luc, ça vient de ça. Donc, pour vous expliquer comment on peut critiquer et malmener un petit peu ce truc-là parce qu'il y a un truc qui m'a dérangé. C'est le tour, ici. Parce que donc, on a la fonction de l'altérité qui se met en œuvre. Donc, je reviendrai tout à l'heure, je vais vous expliquer plus techniquement comment on peut l'interpréter et autour, effectivement, qu'est-ce que c'est qu'une réalisation d'un individu ? Donc, nous avons le fonctionnement social, émotionnel, le bien-être, la performance. C'est intéressant parce que ça nous dit aujourd'hui quel est le projet de l'être moderne dans sa réalisation et ça n'a pas du tout été le cas dans toutes les périodes. Donc, qu'est-ce qu'une vie bonne plutôt que d'utiliser le bonheur ? La vie bonne chez les Grecs. Je reviens chez les Grecs. Les Grecs vivent dans un cosmos harmonieux. C'est-à-dire que pour les Grecs, chaque chose doit être à la bonne place. C'est ça, l'idée du bonheur. C'est-à-dire que si vous êtes un esclave, votre bonne place est celle d'être un esclave. Un esclave ne va jamais se dire je vais devenir magistrat ou je vais... Non. Chaque chose doit être à sa juste place. Pour que je me retrouve à ma juste place, je vais devoir effectivement me connaître, c'est ce qu'il y a écrit sur le fronton du temple de Delphes, connaître à toi-même, pour être à ma place et à ce moment-là, d'être en harmonie avec le cosmos. C'est exactement la métaphore d'Ulysse. Ulysse, tout son périple, c'est de partir d'Ithaque, de partir d'Ithaque pour aller faire la guerre à trois, pour ensuite passer dix ans à revenir et pour enfin retrouver sa place. Donc je vous ai montré tout à l'heure, la servante lui nettoie les pieds, il cache la bouche pour pas qu'elle révèle son identité et Pénélope, après qu'il ait battu les prétendants, il va quand même les tuer tous, après qu'il ait tiré à l'arc, après qu'effectivement il ait retrouvé et sont chez soi, il doit prouver à Pénélope qu'il est bien Ulysse. Et Pénélope lui tend un piège. Elle lui dit si tu es bien Ulysse, va chercher le lit à coucher dans lequel nous dormons. Et Ulysse lui répond je ne peux pas aller chercher ce lit parce que ce lit nous l'avons sculpté dans un arbre et nous avons bâti la maison autour. Et là Pénélope immédiatement reconnaît Ulysse et là à ce moment-là il s'enferme dans la chambre et à ce moment-là il y a une très belle phrase qui est, c'est Athéna toujours présente qui demande à l'aurore aux doigts de rose l'aurore aux doigts de rose c'est celle qui fait lever le matin, le soleil elle lui demande d'arrêter le temps et ils se retrouvent tous les deux dans une nuit éternelle. L'idée chez les grecs c'est d'être à la juste place il n'est pas question de se réaliser de se dépasser d'aller plus loin le but c'est d'être à ma place c'est très bouddhiste toute la réflexion bouddhiste comme je vous ai dit je vous ai parlé du peuple oriental tout à l'heure le peuple oriental n'a pas suivi le chemin de l'individuation qui a été proposé par les grecs les bouddhistes eux se sont dit nous allons renoncer à notre individualité alors que nous nous voulons jouer notre individualité donc les bouddhistes sont dans un repli dans une contemplation du monde ça ressemble un petit peu à ça deuxième période du christianisme qu'est-ce qu'une vie bonne pour un chrétien ? la vie bonne pour un chrétien c'est de ne pas s'ajuster au cosmos harmonique c'est se s'ajuster au table de la loi c'est-à-dire que si je veux si je veux une vie bonne si je veux le bonheur il faut que je respecte toutes les règles qui m'ont été prescrites et à ce moment-là j'irai au paradis c'est vachement vendeur parce que là quand je vais au paradis je rejoins un tout cosmique je rejoins l'ordre du monde je disparais en tant qu'individualité le génie du christianisme c'est qu'ils nous ont vendu un paradis où on allait se retrouver en tant qu'individu c'est génial on a envie de signer sur le truc par contre arrivé du logos arrivé de la rationalité qui balaye toute forme de religiosité on se dit que ce sont des idéaux que ce sont des constructions et que la vie si on doit la vivre c'est pas dans un idéal supérieur c'est pas au paradis Nietzsche va critiquer ça Nietzsche qui est ce casseur d'idole va critiquer tous les idéalistes qui nous font croire que la vie on mériterait on aurait à travailler à bûcher ici pour après enfin récolter quelque chose non non c'est maintenant c'est maintenant qu'elle est la vie donc on se retrouve dans un monde où il n'y a aucune promesse d'éternité il y a un refus de la mort et on est dans un chaos il n'y a pas de cosmos harmonique on sait que l'univers c'est un chaos c'est un vaste déferlement de matière et d'énergie qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne aujourd'hui ? alors je vais essayer de vous donner des pistes je sais pas si je savais je vous l'aurais dit mais j'ai quand même des pistes à vous proposer si je prends l'IQI une vie bonne pour être heureux il faut du bien-être fonctionnement social et émotionnel et dernière chose performance alors c'est intéressant c'est intéressant parce que ça fait réfléchir sur le plan effectivement de notre société aujourd'hui on se retrouve des êtres libres on peut faire ce qu'on veut on n'est plus défini par la nature on a une liberté de choix on est maître de nos émotions et on se retrouve dans une vie où il n'y a pas de sens qu'est-ce qu'on fait ? effectivement le premier réflexe de l'humanité et c'est un peu ce qu'on fait tous aujourd'hui c'est qu'on essaye de jouir on essaye d'être bien on essaye de prendre au maximum de cette vie de prendre un maximum de jouissance de prendre un maximum de plaisir c'est le bien-être c'est pas mal mais sur le plan philosophique non je vais vous expliquer pourquoi le fonctionnement social et émotionnel effectivement c'est cool d'avoir un fonctionnement social qui est sympa d'avoir des amis d'avoir une vie sociale d'avoir effectivement tout ça qu'on nous aime qu'on soit reconnu c'est pas mal mais sur le plan philosophique non c'est Victor Hugo Victor Hugo il disait on reconnaît la valeur d'un homme au nombre de ses ennemis c'est ça qui est intéressant donc je vous dis pas qu'il faut arrêter d'avoir du plaisir et qu'il faut demain quitter tous vos amis c'est pas ça bien sûr que moi aussi de temps en temps j'aime bien le bien-être j'aime bien avoir des potes tout ça mais je vous parle d'une idée philosophique pour essayer effectivement de comprendre quel chemin on peut essayer de trouver parmi ce chaos alors ce problème c'est quoi cette performance et là c'est intéressant parce que sur le plan philosophique quel serait effectivement le chemin qu'en tant qu'individu on doit suivre aujourd'hui qu'on est maître de nos émotions qu'on est individué qu'on est dans un chaos première chose intéressante il faut transformer le monde transformer le monde ça veut dire qu'il faut pas être tout seul dans son appart si vous prenez un grand musicien qui joue toute sa vie qui s'entraîne chez lui et que personne n'écoute et que personne n'écoute jamais quel est l'intérêt l'idée pour exister pour sortir de ma bulle pour sortir de mon imaginaire il faut que j'aille frotter dans le monde il faut que j'aille effectivement essayer de rencontrer l'autre il faut que j'essaye effectivement de me produire celui qui fait de la musique de faire de la musique celui qui écrit d'essayer de publier c'est aussi dans la rencontre avec les autres c'est de dire ce que j'ai à dire c'est sûr qu'on peut avoir des relations mondaines on peut dire des choses sympas aux gens à côté moi quand je vais voir le boulanger il me dit bonjour monsieur Roche vous allez bien je dis oui merci et vous ? mais bon il n'y a aucun échange des fois il faut frotter des fois il faut dire je ne suis pas d'accord avec toi des fois il faut dire effectivement s'engager l'idée de transformer le monde ce n'est pas de vivre en autiste replié mais c'est d'aller chercher effectivement une forme d'opposition deuxième idée de cette performance le dépassement ça c'est très Nietzsche le dépassement c'est le surhomme l'idée c'est que je ne dois pas être satisfait de ce que je suis il faut que j'essaye quand même d'essayer d'aller un peu plus loin de dépasser ce que je suis c'est à dire que je suis capable de courir le 100 mètres en 11 secondes je peux peut-être essayer de courir en 10-50 l'idée c'est comment on a cette machine on a cette individualité d'essayer de l'amener à un potentiel d'essayer de l'amener au maximum c'est ça l'idée de dépassement l'idée de prendre des risques aussi parfois paradoxalement cette idée alors de performance quand on parle de dépassement comme ça c'est dangereux parce qu'on veut toujours aller plus loin et là on en revient à cette réflexion sur la mort dans la notion de réalisation de soi aujourd'hui accepter notre finitude à mon avis est un vrai problème majeur aujourd'hui alors avant dans la période spirituelle quand on était à la période religieuse quand on était à la période mythologique comme je vous disais la mort était réfléchie j'allais après la mort rejoindre un cosmos harmonique où j'allais après la mort rejoindre un paradis d'accord le problème de la science aujourd'hui c'est que la science ne nous dit pas qu'on peut penser la mort puisque la mort est un non-phénomène la mort ne peut pas être pensée par la science elle n'existe pas c'est du néant donc aujourd'hui le problème de toute cette ère scientifique c'est plutôt que de penser la mort on essaye d'éviter la mort la mort est vécue comme un échec on essaye de dépasser sans cesse la limite du vivant aujourd'hui la transhumanisation avec Google on essaye de créer un homme millénaire on essaye de créer l'homme est quand même dans un excès où il veut effectivement absolument que la mort n'existe pas cela pose un véritable problème parce que si vous voulez l'idée c'est que je dois accepter quand même une forme de finitude c'est paradoxal puisque je dois toujours me dépasser je décide d'ailleurs plus mais en même temps je dois accepter ma finitude cet exercice des deux c'est ça exactement la liberté je vais vous donner un exemple les grandes figures prophétiques qui nous ont proposé des modèles d'individualité sont Socrate et Jésus deux individus qui à un moment dans leur vie ont décidé de défendre une idée ils n'ont pas décidé de défendre leur bien-être ou leur fonctionnement social ils ont décidé de défendre quelque chose qui n'était pas juste de leur incarnation ils n'ont pas essayé de défendre leur individualité ils ont essayé de se battre pour une idée qui les dépassait et qui dépasse la mort du coup Socrate va s'opposer il va boire la ciguë il ne veut pas mourir Socrate il veut juste aller défendre son idée jusqu'au bout de la même façon Jésus il va casser tous les étals des marchands du temple et il va se retrouver effectivement crucifié il y a une idée possible que sur terre je ne sois pas juste là pour défendre mon bien-être mon fonctionnement social mais que je vais être quelque chose au-delà de ma simple chair au-delà de ma simple existence défendre une idée quelque chose c'est ça accepter la finitude j'avais donné un exemple la dernière fois et je le trouve pas mal dernier exemple récent pour illustrer ça le sergent Beltrame vous vous rappelez peut-être c'est ce type qui effectivement il y a une prise d'otage il y a une nana la caissière qui est prise en otage par un dangereux terroriste et vous avez le sergent Beltrame qui va s'échanger contre la nana et qui va mourir d'accord ? c'est ça qui s'est passé comprenez bien il n'était pas obligé de faire ça il n'y a pas écrit dans son truc que tu vas te remplacer avec les otages mais si vous voulez il se retrouve devant une situation où le mec il peut alors a priori le récit du sergent Beltrame c'était que c'était un protecteur tout le monde badait le fait que c'était un homme moral qui avait toujours effectivement eu des valeurs ce type il se retrouve dans une situation et soit il continue à jouer son rôle de protecteur et sa vie elle s'arrête peut-être ici soit il rentre chez lui peinard il a été effectivement entre guillemets un fonctionnaire il a fait son travail il continue à vivre avec sa famille vous comprenez bien que ce choix là il y a quand même quelque chose derrière il n'a pas joué le bien-être il n'a pas joué le fonctionnement social et émotionnel il est allé jouer autre chose dans sa finitude donc voilà l'idée c'est que peut-être donc sans espérer qu'il y ait un paradis ou un cosmos argomonique il y a quelque chose qui dépasserait la simple humanité d'une autre chair juste de notre propre ego dernière idée de cette vie bonne dans laquelle on peut essayer de voir comment se déplacer comment se réaliser il faut que notre vie soit esthétique il faut que ça ait de la gueule ça c'est Nietzsche c'est-à-dire qu'on a tous nos réalités toutes nos constructions de pensées on est là avec nos récits nos histoires il y en a qui ont des problèmes avec le voisin d'autres avec leur mari d'autres avec leur femme on a chacun une histoire on est tous en train de galérer mais par contre il faut que ça pète franchement il faut que ce soit esthétique il faut que ce soit beau tant qu'à vivre une vie ici allons-y allons la vivre cette vie mais qu'on la vise qu'on la vive pleinement alors c'est intéressant parce que c'est là où aussi on voit une différence entre l'IQI et ma fonction de psychanalyste nous en tant que thérapeute nous adorons la crise nous voulons que les gens aillent au combat on veut que les gens s'il y a quelqu'un effectivement qui est malheureux dans son couple qu'il aille la vivre sa crise qu'il quitte ou qu'il reste mais que ça pas rester des années sans rien faire nous effectivement on adore on est des dynamiteurs là-dessus allons les vivre les crises elles sont bonnes pour nous chose aussi terrible aujourd'hui les gens viennent vous voir ils disent docteur je vais pas bien donnez-moi un traitement on leur donne un traitement et pof super je peux continuer à dysfonctionner c'est terrible quand même il faut qu'on aille vivre ces crises alors c'est vrai que vous votre job alors on n'est pas dans le même domaine moi je vais être dans l'individualité vous allez vous retrouver dans des entreprises vous allez devoir gérer effectivement des groupes donc effectivement vous allez devoir faire preuve de diplomatie ça c'est sûr et certain mais des fois il y a des individus ils doivent vivre les crises le but c'est pas que tout soit plat et en harmonie c'est pas possible donc voilà pour les quelques pistes que vous essaierai de réfléchir je vous ai prévu un petit intermède j'en ai terminé avec la partie ontophilogénique où je vous ai parlé effectivement de l'homme d'une version un petit peu collective sociale je voudrais faire une transition pour vous montrer que comme je vous ai disait tout à l'heure en reprenant la phrase de Ernst Eckel que l'ontogénie récapitule toutes les étapes de l'ontogénie récapitule toutes les étapes de la phylogénie vous montrez ça avec l'illustration de la peinture voilà comment un enfant de 3 ans se représente c'est pas un problème de technique regardez là il fait partir classiquement les jambes au niveau de la tête alors il y a une sorte de truc je ne sais pas ce que c'est alors je ne pense pas que ce soit un sexe parce que je pense à cet âge là 3 ans c'est plutôt du cacache je dirais c'est l'âge anal mais bon bref ce qui est intéressant c'est ce qu'on a dit le bonhomme forme tétard regardez c'est ça voilà comment l'enfant se représente et ça c'est caractéristique ça c'est à 3 ans c'est à dire que l'enfant se voit comme un visage avec effectivement deux pattes après deux bras vous voyez bien qu'il aurait pu faire un ventre là comme ici il ne le fait pas c'est bien qu'il sait le faire techniquement mais sa représentation d'eux-mêmes parce que c'est de ça que je suis en train de vous parler je suis en train de vous parler de notre rapport à notre conscience sa représentation de lui-même vous la voyez se développer petit à petit là on arrive à 4 ans petit à petit on voit des détails qui se rajoutent et là à partir de 7, 8, 9 ans on voit d'un coup un enfant qui se voit qui repère qui peut même s'habiller il y a une harmonie dans les choses d'accord ? fille et garçon exactement ça c'est de l'hontogénie comment un individu vous le voyez petit à petit se représenter à lui-même donc regardons ça à l'échelle de la phylogénie le premier bonhomme de l'histoire voilà comment l'homme se représente et attention ça c'est la grotte de Lascaux ça c'est une représentation d'un homme regardez ce qu'ils font avec les animaux c'est pas du tout le même niveau c'est-à-dire qu'ils sont capables techniquement de faire des choses incroyables le premier bonhomme c'est ça voilà comment l'homme se représente quand je vous parle de cette conscience qui nous a permis d'émerger à nous-mêmes et aujourd'hui de vous parler de se parler comme ça en tant qu'individu c'est un long processus au début l'homme ne voit que ça alors intéressant le phallique ça on est bien sûr que le désir est à la base de tout et vous avez ce bonhomme qui ressemble un peu presque à un oiseau avec son bec je fais un bon en avant les grecs vous voyez que déjà ça va un peu mieux on arrive un petit peu à quelque chose de pas mal assez harmonique c'est tout plat il n'y a pas de relief là vous avez effectivement la bataille avec Achille donc effectivement on voit un homme qui là c'est quand même individu et d'accord je vous ai fait un énorme bond entre moins de 30 000 et le 5ème siècle avant Jésus-Christ Moyen-âge vous voyez que ça y est on progresse il y a du mieux il y a quand même encore quelques problèmes regardez l'enfant ils n'ont pas compris à l'époque à l'époque ils font les enfants ils croient que c'est des petits adultes donc ils rétraitissent sous ils rétraitissent même la tête ça donne un aspect tétard donc on voit bien que l'homme commence à se représenter donc on était parti du bonhomme de la caverne il y a 30 000 ans on en arrive aujourd'hui voilà on est toujours sur du plat alors bien sûr très habillé très religieux bien sûr et effectivement alors ce sont les moines qui peignent ça vous savez ça ce sont effectivement les icônes c'est pas une simple peinture c'est qu'ils sont dans un acte d'effectivement une arrête de manger ils sont dans un jeûne ils peignent ça c'est vraiment un acte religieux donc cette castration terrible qui va avoir lieu pendant tout le Moyen-Âge va à un moment exploser et donc effectivement de ces formes assez plates encore assez je vais dire primitives on arrive à ça le corps explose retour de la sexualité de la sensualité un retour du corps vraiment cette période de castration qu'a donné le Moyen-Âge effectivement elle est vraiment très importante elle a permis d'ailleurs cet engouement et ce retour du corps c'est important pour nous au niveau gestion émotionnelle comme je vous disais pendant toute la période du Moyen-Âge les émotions c'est mal il faut faire on se demande pas qu'est-ce qu'on ressent ou pas et effectivement on voit un retour du désir et là bien sûr l'homme effectivement se met à se représenter comme jamais il s'est représenté le sfumato de Léonard de Vinci vous avez effectivement toutes les nuances vous avez tout l'homme qui se découvre et qui se représente à lui-même à le Caravage donc vous voyez bien cette peinture si vous la regardez sous cet angle là vous voyez l'homme qui petit à petit prend conscience de lui-même qui se réfléchit ontogénèse donc je vous ai parlé de la grande histoire de la conscience je vous ai fait des grandes lignes j'ai pris des raccourcis mais bon l'idée c'est que vous ayez une idée maintenant on va réfléchir par rapport à un individu on va essayer de réfléchir comment fonctionne un individu c'est intéressant parce que nous avons plusieurs modèles l'étude d'un individu comme toujours la médecine la psychologie par la suite pour essayer de comprendre le fonctionnement on part toujours du pathologique c'est à dire qu'on va essayer d'observer les choses qui dysfonctionnent et à partir de ces dysfonctionnements on va essayer de comprendre quel est le mécanisme quel est le mécanisme d'action les premiers à s'intéresser à l'individualité et à la psychologie humaine sont les aliénistes c'est au 19ème siècle qu'on a des grandes traditions d'aliénistes en France Pesquirol Pinel c'est des descriptions littéraires très très belles il faut bien comprendre que donc effectivement ça commence au 19ème siècle les premiers fous entre guillemets vont être identifiés comme fous ça sera au 17ème siècle c'est intéressant ça c'est la thèse de Michel Foucault dans Histoire de la folie à l'âge classique Foucault fait le lien entre Descartes et la folie avant Descartes effectivement on est dans un monde où le fou est complètement intégré à la société il y a toujours le fou du village il est là on la vit avec à partir de Descartes à partir du moment où on met une norme entre ce qui est normal et ce qui est pathologique on va exclure le fou et les fous vont être mis dans des asiles et à partir de là le fou va être identifié alors qu'avant il faisait partie de la cause commune donc 19ème siècle les premiers halinistes commencent à regarder ces gens un peu fous et ils commencent effectivement à émettre des théories faire des descriptions cliniques c'est très joli sur le plan littéraire comme je vous disais par contre c'est un sacré bordel il y a plein de trucs chacun y met de son du sien la vraie révolution c'est le 19ème siècle le 20ème siècle avec la psychanalyse Sigmund Freud va créer un modèle qui va révolutionner la pensée de la conscience il a été pas mal décrié et c'est lié à une c'est lié à une cause qui est importante à expliquer c'est que Sigmund Freud a découvert en même temps qu'il écrivait c'est à dire qu'il écrit nuit et jour il est sous coq en permanence et il écrit il écrit il écrit et il a écrit des trucs très justes et des fois il écrit n'importe quoi donc vous avez plein de grands détracteurs de Freud qui vont dire il écrit ça c'est du n'importe quoi c'est vrai il y a des trucs c'est n'importe quoi mais si vous voulez par contre il a créé un modèle dynamique qui est complètement pertinent et vous allez retrouver quelque chose dans votre IQR vous allez voir je vais vous expliquer donc psychanalyse Freud arrive avec un modèle théorique très intéressant un modèle dynamique psychiatrie et neurosciences qu'est-ce qui se passe les aliénistes ont chacun fait leur description des fous Freud arrive avec plein de théories et c'est le bordel en plus il a plein de disciples qui vont en créer des contre-théories donc moi à l'époque quand je bossais comme interne à Grenoble des fois on avait des réunions avec les psychologues j'avais un Freudien un Jungien qui était là et les mecs ils ne pouvaient pas parler ensemble c'était impossible non c'est pas ça et on parlait de base théorique tout le temps c'était n'importe quoi les médecins les scientifiques on dit stop ça suffit ça suffit là il y a un problème on n'arrive pas à créer un concept qui soit homogène on va classifier on va tout mettre dans des cases et on va nommer les choses clairement et proprement toute la psychiatrie et les neurosciences donc vont catégoriser les choses en donnant des symptômes simples pour expliquer ce qu'on voit et après on va essayer de réfléchir c'est un échec pour l'instant pour l'instant il n'y a rien qui marche on arrive toujours on a des classifications statiques on essaye des médicaments c'est surtout les lobbies pharmaceutiques qui à mon avis effectivement ont à gagner dans ce type de nosographies mais comme c'est le plus intéressant c'est ça je vais commencer par ça comment aujourd'hui en psychiatrie on peut définir un individu alors comme vous allez voir c'est très statique et c'est ça qui va poser problème par la suite mais c'est quand même intéressant pour votre culture générale tout d'abord si je veux définir quelqu'un je dois définir sa structure on peut être soit psychotique soit non psychotique donc les psychotiques c'est facile c'est les gens qui délire qui ont des hallucinations vous avez deux types de psychoses les psychoses dissociatives c'est la schizophrénie et les psychoses non dissociatives c'est les délires chroniques si vous voulez la différence c'est qu'un schizophrène vous allez de suite voir un mec qui vous parle il est bizarre il répond à côté un jour un schizophrène je lui demande qu'est-ce qu'il aimait manger il me dit j'aime bien les aliments verts vous voyez bien qu'il y a des associations d'idées qui sont pas normales le schizophrène donc il y a une dissociation dans le délire chronique effectivement c'est là les délires paranoïa que vous avez quelqu'un qui me suit et que j'entends qu'il y a des trucs dans les murs mais je vous parle très clairement donc ça on est dans des structures psychotiques normalement donc la structure psychotique donc c'est 1 à 2% de la population normalement on est dans une structure non psychotique on dit névrotique mais névrotique fait référence à la théorie de Freud là on veut pas de théorie on veut juste des éléments probants une fois que j'ai défini la structure la personnalité ça ça nous intéresse un peu plus je vous ai mis sur le flyer vous avez tout le récapitulatif des différents types de personnalités c'est intéressant je vais les survoler avec Lucie on avait pensé que peut-être ça aurait été intéressant de faire un lien avec les différentes personnalités et les différentes compétences et en cherchant un peu il y a un petit problème il y a un petit biais je vais vous en parler après déjà je vais vous faire juste un rapide survol de ça donc vous avez 3 types de catégories de personnalités vous avez les personnalités bizarres excentriques théâtrales émotives anxieuses et craintives donc les excentriques c'est facile donc le schizoïde et le schizotypique on les voit de suite d'accord en fait on les voit pas ils sont chez eux ils sont enfermés et ils bougent pas de chez eux la plupart du temps ils peuvent pas rentrer en connexion avec le monde ils sont trop dans leur intériorité ils ont pas réussi à créer de lien la personnalité paranoïaque on en voit et vous allez en voir beaucoup sur le plan professionnel parce qu'un paranoïaque intelligent il réussit la personnalité paranoïaque on va retrouver une hypertrophie du moi donc au niveau effectivement au niveau amour propre on est au top là au niveau amour propre il n'y a pas de soucis par contre le problème ça va être la méfiance le sentiment de persécution et la fausseté du jugement c'est à dire que par contre dans les relations humaines c'est là où ils vont se planter c'est à dire qu'ils vont interpréter les choses de façon agressive alors qu'elles ne le sont pas donc ça effectivement c'est important vous allez avoir des paranoïaques qui vont donc avoir vraiment une typologie particulière avec un amour propre très développé et je vous dis après par contre c'est des gens très performants souvent c'est des gens de caractère c'est des très bons leaders personnalité schizotypique ça ne vous concerne pas catégorie P alors tiens petit truc parenthèse intéressante donc il y a 10 personnalités la personnalité normale c'est le mélange de tout ça quelqu'un de normal c'est quelqu'un qui s'adapte de temps en temps il va être paranoïaque et ça va lui permettre de ne pas aller dans un piège et puis de temps en temps il va être hystérique il va être dans la séduction ça lui permet d'avoir une vie sociale le normal est défini par justement fluidité donc la personnalité côté théâtral et émotif là ça c'est pas mal on en a quelques on en voit souvent la personnalité antisociale ça c'est un classique c'est ce qu'on appelle le psychopathe alors le psychopathe c'est quelqu'un qu'on reconnaît à son parcours de vie vous avez quelqu'un qui a eu 10 mariages 10 boulots il a fait de la prison il a pris des toxiques si vous voulez ce sont des gens qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions et leurs impulsivités hop tableau blanc dans la théorie de Freud vous avez la deuxième topique qui est comme ça hop vous avez le moi qui est en contrebalancement avec le surmoi et le ça d'accord donc en fait ma personnalité est toujours en balancement avec mes pulsions mes désirs mes envies et effectivement une castration les interdits faut pas voler faut pas mentir faut pas faire ci et si vous voulez donc le surmoi cette autorité c'est la position paternelle qui la donne c'est la position autoritaire du père les mamans vous vous aimez cajoler vos enfants les prendre dans les bras les faire arrêter de pleurer nous les papas on les a pas eu dans le ventre on peut dire non c'est comme ça on dit souvent que donc la fonction autoritaire est être rubé au père je vous en parlerai tout à l'heure donc si vous voulez dans le cas du psychopathe il n'y a pas de surmoi c'est des enfants qui ont été élevés dans le désir en permanence depuis qu'ils sont petits alors ils veulent quelque chose ils le donnent donc le jour où le gamin il veut un cyclo il le vole quoi il n'a pas appris à renoncer à son désir le jour où il désire quelqu'un il désire une fille il peut la violer le psychopathe est dangereux pour ça parce qu'il est impulsif et qu'il obéit tout le temps à ses pulsions là au niveau de la gestion des émotions la capacité de se limiter elle est nulle donc ça sera dans le contrôle des impulsions les psychopathes contrôle des impulsions nul ok donc le psychopathe personnalité antisociale la personnalité borderline ça vous concerne un peu moins aussi c'est des gens très instables c'est une instabilité grosso modo c'est des gens qui vous aiment mais qui après vous détestent qui sont les meilleurs puis ils sont les plus mauvais il y a une instabilité générale c'est au niveau de l'image narcissique ça c'est sûr vous allez avoir un IQI complètement perturbé selon la peur à un moment où vous allez savoir si c'est un bon truc si vous avez effectivement des IQI alors je ne sais pas si vous refaites les IQI vous le faites une fois ou vous le répétez en général vous ne faites qu'une ça serait intéressant des fois de les refaire ça serait intéressant ça serait intéressant personnalité histrionique c'est le nouveau terme plus médical pour décrire les hystériques donc l'hystérique on les tous un peu donc l'hystérique effectivement l'hystérique alors quel est le mécanisme d'action de l'hystérique l'hystérique veut plaire l'hystérique veut être aimé c'est ça son but donc effectivement ça va être au niveau de la suggestibilité ça va être la catastrophe au niveau affirmation de soi et indépendance il n'y a rien du tout si la personne d'en face qu'elle veut séduire elle aime le vert je vais aimer le vert aussi je perds toute indépendance toute autonomie on a tous de ça heureusement qu'on a de ça heureusement qu'on a un peu d'empathie attention le terme hystérique peut être péjoratif mais pas du tout en tout cas c'est terrible parce que c'est des gens qui sont en souffrance permanente c'est parce qu'ils ne se disent pas qui ils sont ils ne se réalisent pas catégoriser les anxieux les craintifs personnalité évitante dépendante effectivement là on va avoir des gens qui au niveau amour propre réalisation de soi c'est la catastrophe dans une peur du monde dans une peur d'aller dans le monde effectivement dans un évitement avec souvent des dépendances avec des gens vous voyez qui collent à d'autres personnalité obsessionnelle ça on connaît tous maîtrise et goût pour l'ordre de la perfection on a tous des petits traits obsessionnels donc comme je vous disais on a tous une structure on peut être psychotique et obsessionnel on peut être psychotique et hystérique d'accord ça se combine on peut avoir un contrat de chambas et pas être psychopasie exactement je dis ça pour deux autres données importantes toujours pour décrire cet individu il y a une structure alors on va dans un ordre de l'habilité là la structure est stable il y a personnalité un peu plus labile l'humeur donc nous sommes tous traversés par des humeurs d'accord c'est pas possible d'être gays et souriant tous les jours c'est comme la météo il y a des jours il pleut il y a des journées tristes l'humeur elle varie de la dépression à la manie alors attention pour nous la manie c'est l'accélération psychomotrice la dépression c'est un ralentissement psychomoteur la manie c'est l'accélération souvent dans le langage courant on parle de maniaque pour un obsessionnel d'accord donc c'est la fameuse maladie maniaco-dépressive vous avez effectivement des mecs qui sont dépressifs qui vont mourir et d'un coup le jour demain c'est des super héros et ils renversent la planète c'est ça donc on a une instabilité qui est naturelle chez nous chez certaines personnes qui sont effectivement excessives on va avoir effectivement des maladies maniaco-dépressives c'est intéressant parce que ça a été mis aussi dans l'IQI c'est à dire que comme vous allez voir je vous ai bien compris ça donc on part de soi pour aller vers l'autre donc j'ai ma ressenti je vais avec le langage exprimer mon ressenti dans le monde en face de moi je vais avoir un retour il faut que je prenne en compte ce retour donc vous avez la perception de soi l'expression individuelle le retour humain et la prise de décision une fois que j'ai une interaction il faut que je me décide qu'est-ce que je fais d'accord et il manquait ça gestion de stress qu'est-ce que c'est c'est ça c'est à dire en plus dans tout ça il faut savoir de quel pied je me suis levé ce matin parce qu'il y a des jours on est bon des jours on n'est pas bon il y a des jours on est dépressif on veut rester dans son bureau il y a des jours on a envie d'aller voir le monde c'est à dire qu'il a fait intervenir dans ça la variable liée à l'humeur et effectivement optimisme c'est effectivement notre niveau d'humeur effectivement dernier critère l'anxiété ça on sait tout ce que c'est donc ces deux variables vont s'associer à tout ça pour après créer un peu de fluidité donc comme je vous disais c'est très joli c'est très beau mais effectivement est-ce qu'on peut faire valider le fait que l'IQI pourrait rendre compte des troubles de la personnalité la réponse est non il y a bien sûr des grandes lignes et c'est bien que vous ayez quand même des grands traits le problème c'est qu'en delà de notre personnalité le problème c'est comment on utilise le langage c'est à dire qu'on peut être un paranoïaque qui sait très bien parler ou un paranoïaque qui ne sait pas parler c'est à dire qu'en fait il y a un élément qui est très important et il y a des pathologies qui sont mises à jour aujourd'hui notamment dans l'autisme il y a un terme que vous devez connaître qui s'appelle l'alexithymie hop là l'alexithymie c'est le fait de mettre un lexique de mettre des mots sur nos émotions c'est un véritable apprentissage c'est à dire que ça va dépendre dans votre famille comment vous avez grandi quand vous êtes revenu de l'école et que votre papa ou votre maman vous a dit oh qu'est-ce qui t'arrive t'as l'air triste ah ben ça tu dois être en colère comment d'un coup on vous a éclairé en mettant des mots sur vos ressentis comment vous avez eu des parents aujourd'hui qui vous ont dit aujourd'hui je vais pas bien je suis en colère ou aujourd'hui je suis anxieux il y a tellement peu de parents qui font ça des parents qui croient qu'être adulte c'est justement montrer une sorte d'exemple c'est une connerie parce qu'on a des gamins qui ne savent pas quoi faire de leur intériorité ils ont l'impression qu'être humain c'est être un robot donc ça c'est important parce que ça c'est votre job ce que vous faites en pratique c'est que aussi il y a toute cette partie comment identifier des émotions et apprendre au coacher à se dire tiens ça c'est ça ça c'est ça il y a des gens qui ne savent pas faire c'est pour ça que l'e-catégorisation de la psychiatrie classique avec effectivement l'IQI ça marche pas parce que si vous voulez le problème de la psychiatrie classique c'est que c'est rigide ce sont des caricatures figées l'intérêt avec ce mécanisme là c'est un mécanisme dynamique c'est un mécanisme qui va censé être en modulation alors que là on a effectivement des justes caricatures figées et ça y perd dans la vitalité donc justement interrogeons-nous sur ce modèle dynamique d'où ça vient et là le modèle psychanalytique est beaucoup plus intéressant il est bordélique mais il est quand même intéressant je vais vous parler de trois choses processus primaire et processus secondaire première chose c'est la base de la théorie de Freud toute la théorie des névroses est basée là-dessus et c'est fondamental et ça ne vous concerne particulièrement il y a une opposition entre processus primaire et processus secondaire Freud appelle ça principe de plaisir principe de réalité je vous donne un exemple très simple vous avez un nouveau-né qui tête le sein de sa maman il kiffe il prend son sein il s'ascent bon c'est chaud il se remplit il y a l'odeur de maman il y a tout l'enfant à ce moment-là ne pense pas il est dans un état d'hallucination primitive il est dans un état émotionnel il est dans un état d'extase il n'y a pas de pensée par contre ce même enfant vous le mettez après dans son lit donc là il était dans un processus de plaisir processus primaire il était dans des perceptions des hallucinations c'est inconscient il n'y a pas de temporalité vous le mettez dans son lit tout seul il s'endort peut-être et à un moment il ouvre les yeux et là d'un coup il y a quelque chose qui lui manque d'un coup il y a un manque qui se crée et c'est à partir de là que va se créer le processus de représentation mentale de la pensée Freud dira l'objet n'est du manque quand je suis collé à l'objet je ne pense pas c'est quand je suis dans le manque que je vais commencer à conceptualiser l'enfant il se dit mais il y a un truc qui me manque là j'étais bien tout à l'heure c'était chaud c'était bon qu'est-ce qu'il y a maman l'idée et le concept arrivent là c'est très important parce que ça veut dire que la pensée se construit sur la négativité du monde extérieur tout à l'heure je vous ai mis cette main là cette main on me dit que c'est une main en négatif elle est belle cette main parce qu'effectivement c'est un homme qui d'un coup a la conscience de lui-même et il souffle d'un produit qui va faire que sa main apparaît en négativité la conscience arrive en négativité du monde c'est une très belle idée je trouve mais surtout pensée et émotion sont donc une unité dynamique et ça ça nous concerne on a l'impression c'est une véritable révolution ce que je vous dis ça date de quelques temps maintenant mais si vous voulez on a cru de tout temps que l'homme allait s'élever au-dessus de l'animalité par la raison on s'est dit il faut trouver une raison on va mettre de côté tout ce qui est émotionnel tout ce qui est sensation allons vers la raison comme si c'était quelque chose effectivement différent en fait non raison émotion sensation c'est le même objet en fait et je vous dis à quel point c'est important je vais vous donner un exemple très facile à comprendre supposons je suis un petit bébé ma maman me met dans mon lit elle me met dans mon lit je vais me retrouver tout seul mais quand elle me met dans mon lit elle me dit elle se dit elle n'est pas obligée de parler elle va se dire je te mets dans ton lit je vais aller faire de course je vais m'éclater ça va me faire du bien quand je vais revenir tout ira bien je te fais confiance tu fais ton dodo je reviens vous comprenez bien que quand je vais penser maman je vais concevoir maman avec cette idée qu'elle est partie qu'elle va bien qu'elle me fait confiance j'ai une représentation qui est complètement liée de maman à ma ressentie si ma mère ne m'a pas désiré si ma mère ne voulait pas se marier avec ce connard de père et qu'elle a été obligée de se marier et que je ne veux rien au monde et qu'elle est dégoûtée de m'avoir quand elle me met dans le lit tiens mets-toi là tu me fais chier tu m'as emmerdé déjà toute la journée elle va me manquer je vais penser maman mais je vais penser maman dans un mouvement de rejet et de culpabilité parce que je lui inflige quelque chose ma représentation maman d'un coup elle est imprégnée de toute la sensibilité que je peux ressentir à travers cette relation dernier exemple possible si ma mère elle est terrifiée que je meurs elle a peur que je me retrouve tout seul elle doit aller bosser elle me laisse en me disant oh mon dieu pourvu qu'il ne va rien se passer pourvu que tu ailles bien maman s'en va mais quelle insécurité quand je pense maman comprenez bien que du coup quand je deviens adulte je suis au bureau je suis assis à mon bureau et j'ai un collègue de boulot qui passe comme tous les matins d'habitude il me dit bonjour et là il ne me dit pas bonjour il va direct dans son bureau alors si ma maman quand elle pensait maman elle pensait que on pouvait s'aimer se séparer et se retrouver je vais me dire tiens il s'est levé du mauvais poil d'accord je vais vivre une situation d'abandon où la personne ne me dit pas bonjour je peux l'interpréter très naturellement en me disant bon il n'a pas dû se lever du bon pied il doit avoir des problèmes si quand j'étais petit quand ma maman on le laissait dans le berceau qu'elle en avait marre de moi qu'elle était en colère quand je vois mon collègue passer et qu'effectivement j'ai cette sensation de vide je vais me dire ça y est il me déteste il pense que je suis un con si effectivement j'étais dans une anxiété je vais me dire ça y est il m'abandonne il ne m'aime plus vous voyez comment notre pensée d'un simple événement est complètement liée à notre ressenti et notre conditionnement émotionnel c'est vraiment majeur le grand penseur qui a mis ça en évidence c'est Nietzsche Nietzsche écrit un bouquin qui s'appelle Le Gay Savoir et au début du bouquin il raconte ça donc Nietzsche au début est atteint d'une grave crise de syphilis et pendant six mois il va être perclus de douleur il va se retrouver hospitalisé à prendre des médocs et il essaye d'écrire et il écrit que de la merde et au bout de six mois il sort de sa crise de syphilitique et d'un coup la joie, le bonheur le fait de ne plus avoir mal il se met à écrire et il écrit ici il est enthousiaste il dit c'est une véritable saturnale saturnale parce qu'avant les fêtes romaines vous aviez des saturnales où les esclaves se déguisaient en maîtres et les maîtres se déguisaient en esclaves en fait il comprend que la pensée en fait c'est elle qui est supportée par le corps et ça c'est majeur puisque jusqu'à présent on pensait jusqu'à Descartes que je pense donc je suis la pensée était une rationalité détachée du corps et je vous dis c'est tout le noyau de la psychanalyse qui est là comment mes pensées elles sont en fait liées à des émotions et des ressentis et c'est vous ce que vous allez devoir démonter à chaque fois vous allez devoir bosser dessus parce que des fois les interprétations sont complètement à côté ah émotions et stade du développement alors Lucie m'avait demandé de parler des émotions et non c'est vrai et au début je ne trouvais pas ça très intéressant mais au final j'ai quelque chose d'intéressant à vous présenter vous allez voir donc les émotions théorie de Darwin Darwin observe que et les animaux et les hommes sont habités par six émotions joie, tristesse, dégoût, colère peur, surprise des fois j'ai vu honte aussi c'est faux ça ne marche pas pour avoir la honte il faut avoir l'idée de la représentation de l'autre ça les animaux ne l'ont pas donc à quoi ça sert si je vis dans un monde de brut dans la jungle au milieu des dangers et que bon je suis un homme primitif ou que je suis un animal alors ce qui est intéressant donc effectivement la surprise c'est pas mal de suite ça me permet d'éviter effectivement un événement dangereux je vais pouvoir sauter à côté d'un caillou qui me tombe sur la tête la peur va m'éviter d'aller tomber dans des pièges quand je vois une clairière obscure je vais peut-être pas y aller la colère va permettre de me défendre si je dois me battre le dégoût va me permettre d'éviter de bouffer des plantes périmées ou des choses qui pourraient être toxiques je vais immédiatement les rejeter joie et tristesse sont des aptitudes sociales si je suis joyeux je vais pouvoir participer avec vous je vais pouvoir créer une société je vais pouvoir vivre en collectif si je suis triste et que je vais pleurer dans un coin vous allez venir me chercher ça nous permet de vivre ensemble ces six émotions donc sont à la base effectivement elles sont ancrées elles ont des localisations neurologiques qui nous permettent effectivement après d'évoluer et de pouvoir survivre dans le monde les animaux les ont et nous les avons par contre il s'est passé un truc c'est que autant l'animal sort du ventre de sa mère il est livré à lui-même il doit rapidement se démerder pour cueillir manger se débrouiller autant nous les êtres humains nous avons un problème ce problème c'est la néothénie il s'est passé quelque chose sur le plan anthropologique c'est très intéressant que vous ayez cette notion les êtres humains sans doute nous sommes dérivés du chimpanzé des grands singes nous devions nous déplacer au début à quatre pattes d'accord l'évolution a fait que nous avons dû nous relever sur nos deux pattes et passer donc d'une stature à quatre pattes à une stature debout il y a une verticalisation qui s'est passée cette verticalisation a une conséquence c'est que le bassin des femmes s'est rétrécie c'est à dire qu'à partir du moment où elles se sont redressées il y a une bascule des hanches et que l'orifice génital s'est rapetissé non plus survivre que les enfants prématurés c'est quand même hallucinant c'est à dire que vous prenez un animal la plupart du temps il sort du ventre de la mer il est autonome vous prenez un poulain il court il peut manger il peut digérer pour un être humain combien de temps pour faire un adulte franchement 18 ans 20 ans pour physiquement mais dans la tête ça m'étonnerait c'est vraiment 30 ans pour avoir un adulte comprenez bien ce qui s'est passé ou pas ou pas comprenez bien ce qui s'est passé c'est que en fait les êtres humains ont mis au monde de plus en plus des êtres prématurés ça a deux conséquences première conséquence qui me fait rigoler à chaque fois c'est parce que effectivement il y a eu cette prématurité chez les enfants que les êtres humains les hommes et les femmes nous avons construit des couples la plupart des espèces ne vivent pas en couple d'accord le mâle il fait son truc et il se casse et c'est la femelle qui élève à partir du moment où les enfants étaient d'une telle vulnérabilité les femmes ne pouvaient pas les chasser les femmes ne pouvaient pas se défendre il y a dû avoir un contrat qui s'est passé entre hommes et femmes pour que les hommes s'occupent de la chasse de la guerre de l'extérieur et que les femmes s'occupent du foyer c'est là qu'on voit se mettre en place l'attribution des tâches sur lesquelles on lutte pour se battre depuis des années et des années mais c'est effectivement tout à fait anthropologique c'est tout à fait anatomique je dirais comme situation deuxième conséquence qui nous concerne ici le fait que ces émotions plutôt que d'être un être animal qui se retrouve libre de voir jouer ces émotions dans le monde et dans un monde effectivement où je dois survivre ces émotions se sont mis en place et elles se sont jouées finement dans la relation à la mère c'est-à-dire que ces émotions-là vont se jouer dans le rapport affectif qui va se créer avec la mère et l'enfant puisque c'est le seul rapport que l'enfant a au monde c'est sa mère et qu'il est habité de ces capacités-là donc c'est pour ça que je vous ai marqué les phases du développement comment ces émotions vont se mettre en place phase orale phase anale phase phallique période de latence adolescence c'est moins important mais la phase orale la phase orale donc c'est les stades du développement de Freud 0 à 2 ans dans la phase orale vous avez Mélanie Klein qui a décrit deux périodes donc Mélanie Klein elle a écrit nous a dit qu'il y a une période inférieure à trois mois c'est ce qu'on appelle la période schizoïde dans cette période-là l'enfant n'a pas d'unité encore il n'a pas d'individualité ça nous rappelle effectivement à cet homme mythique cet homme que je vous ai montré construit d'arbres construit de nature vous voyez bien qu'il y a quelque chose qu'on remonte et qu'on reconstruit au fur et à mesure cette phase schizoïde l'enfant il ne sait pas qu'il voit sa main il ne sait pas si ça lui appartient il voit un sein il ne sait pas si ça lui appartient tout est éclaté il est dans un milieu où tout est mélangé dans cette phase schizoïde l'enfant va appréhender le monde simplement avec deux des émotions que je vous ai dit tout à l'heure le plaisir et le dégoût c'est ici que se mettent en place plaisir et dégoût c'est-à-dire que quand il a envie de quelque chose l'enfant il essaye de le prendre il essaye de l'avaler et quand il n'en veut pas il rejette le monde c'est un truc classique ça vous avez le bébé qui retrouve sa mère et quand il voit sa mère et qu'il est fâché parce que l'enfant il tourne la tête comme ça il ne veut pas la voir je ne veux pas te voir ça n'appartient pas à ce que je suis donc l'enfant il est dans cette polarité binaire soit ça me plaît je prends soit ça ne me plaît pas je m'esquive après trois mois se joue la phase dépressive ça c'est la phase schizoïde ça c'est la phase dépressive l'enfant a conscience de son unité il a compris qu'il était une autonomie une individualité et donc quand la mère n'est pas là il se rend bien compte qu'il y a un manque et c'est là d'un coup il réalise le manque et c'est là où d'un coup il y a une tristesse la tristesse cette émotion là ne peut être accessible qu'à partir de trois mois l'enfant va ressentir le manque il va ressentir la perte bien sûr aussi quand la mère revient et que l'enfant il était dans le manque qu'il était dans la tristesse il va ressentir de la colère et là cette colère là va faire qu'il va avoir peut-être envie de mordre le sein de la mère qu'il y a une forme de colère qui se met en place colère contre soi aussi c'est la culpabilité donc tout à l'heure au niveau des émotions je vous avais dit effectivement colère, la colère si je l'applique à l'extérieur je vais pouvoir me battre je vais pouvoir me défendre mais cette colère si je l'applique sur moi je culpabilise c'est ça la colère donc on voit ici colère et tristesse qui viennent se jouer dans la relation à l'autre toujours à la phase orale au neuvième mois il y a une étape fondamentale qui s'appelle l'étape du miroir ça c'est Lacan l'étape du miroir c'est l'enfant qui s'est construit une unité psychique qui a réussi à comprendre que sa mère était là n'était pas là des fois il est triste des fois il est en colère contre elle des fois il culpabilise il s'en veut et d'un coup on lui présente effectivement son image et sa mère va lui raconter une histoire voilà qui tu es ça correspond un peu au driver Lucie m'avait envoyé un truc sur les drivers où on va nous dire tiens t'es comme ci t'es comme ça à partir de là on va nous raconter une histoire sur qui nous sommes une histoire que malheureusement on va prendre au premier degré on va y croire ce stade du miroir c'est une période d'un coup où l'enfant réalise qui il est il réalise qui est maman et là à ce moment là il y a une émotion qui se passe c'est la peur c'est à ce au neuvième mois qu'on a la peur de l'étranger la peur de l'autre la peur de l'inconnu maman je connais moi je connais mais ça veut dire qu'il y a des autres et d'un coup la peur se met en place c'est intéressant parce que je vous disais tout à l'heure toutes ces émotions qui sont des contenus organiques programmés plutôt que de se jouer dans la nature vont se dévoiler dans la relation à l'autre c'est ça qui est compliqué quand on aime quelqu'un aujourd'hui on nous a vendu l'idéal de je vais aimer quelqu'un nous allons nous aimer super on va s'aimer la lumière la musique tout ça non aimer quelqu'un c'est être en colère contre lui aimer quelqu'un c'est être coupable aimer quelqu'un c'est avoir peur c'est toutes ces émotions c'est ça qui rend si complexe les choses après la phase orale la phase anale la phase anale pas d'émotion particulière à part une certaine jouissance à vouloir maîtriser et à vouloir posséder la phase anale alors c'est intéressant l'enfant comment il appréhende le monde la phase orale il est assez passif on lui fout un biberon dans la bouche on lui fout une cuillère dans la bouche il est un petit peu malmené c'est pas lui qui décide ce qui est très intéressant dans la phase anale c'est que je peux décider moi de faire caca ou pas faire caca et c'est vachement important c'est d'un coup j'ai une maîtrise les gens qui sont c'est dans cette phase là où on décrit souvent les sadomaso c'est des gens qui veulent maîtriser l'autre alors on porte tout ça en nous on a eu cette phase là ça nous permet d'avoir notre construction de personnalité sur le plan psychodynamique ces phases de développement quand on a un adulte après on ne les voit plus on n'est plus à trop à parler pipi caca mais elles sont en nous quand même c'est intéressant d'ailleurs ce qui s'est passé avec le covid décidément ce covid est vraiment très intéressant on était tous tranquilles dans notre vie peinard on vivait on se levait le matin on allait bosser et d'un coup bim boum les informations on se croit dans Star Trek il y avait d'un coup l'invasion il y a des microbes on ne sort plus de chez nous la terreur que ça a été tout le monde enfin tout le monde tous les obsessionnels sont allés acheter du PQ devant la peur de ne plus maîtriser un quotidien régression au stade anal je veux maîtriser c'est typiquement une régression au stade anal ça n'a aucun sens sinon c'était complètement irrationnel mais ils ont eu on a tellement peur je ne sais pas comment maîtriser qu'est-ce qu'on fait comment je maîtrise d'habitude ce que je maîtrise c'est les selles j'achète du PQ incroyable il y en a pas mal des obsessionnels grave dernière phase que je veux vous développer la phase génitale ou phallique c'est-à-dire que ça c'est une étape très importante c'est que je vais me rendre compte rendre compte qu'il y a des garçons et qu'il y a des filles et que c'est pas pareil et qu'il y a papa et qu'il y a maman et ça c'est une étape très importante ça vous concerne moins peut-être sur le plan professionnel moi c'est l'essentiel de mon job c'est ça je vais vous l'expliquer mais par contre ça vous concerne tous sur le plan perso pour construire un sujet il faut une maman et un papa maman et papa comprenez bien que donc l'enfant qui est ici au début il était en fusion avec la mère il était dans son ventre en totale fusion d'accord aucune pensée il est dans un cosmos harmonique il est effectivement dans un état de bien-être et de béatitude le premier arrachement se fait au moment de la naissance moment terrible je suis à 37 degrés dans le ventre de maman je passe à 20 degrés il y a une sage-femme qui me tape sur le cul j'ai les alvéoles pulmonaires qui explosent c'est d'une violence terrible on peut pas survivre vite on le met sur le ventre de maman et l'enfant il retrouve la fusion d'accord tout le lien à la mère va être un lien de maternage de protection ma maman elle va me donner à manger elle va me réchauffer elle va me faire des câlins c'est ça votre puissance les mamans les mamans vous avez la puissance de faire cesser de pleurer les enfants en un instant c'est ça qu'il faut qu'on vous empêche de faire de façon équilibré donc l'enfant au début sa construction c'est juste maman et moi je veux juste maman 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 et mon kiff c'est de rester toute ma vie avec maman je viens de là c'était mon origine j'étais si bien quoi la fonction du père alors il y a des papas qui amènent leurs enfants au parc il y a des papas qui donnent des biberons c'est chouette ils peuvent continuer mais par contre le but de la fonction du père c'est de couper c'est pour ça qu'on dit que le père est porteur de la loi le père est porteur de la limite c'est parce que c'est le père à un moment qu'il va voir l'enfant qui pleure dans la chambre et la maman elle a son vide qui se tord parce que son fils sa chair est en train de souffrir et que le père il dit non tu le laisses pleurer c'est hyper important c'est hyper important parce que la mère du coup ça va l'empêcher de materner et pour ce petit bout là qui est là qui est en train de pleurer il va se dire merde elle vient pas me chercher elle préfère lui quoi et du coup ouais c'est comme ça je vais m'en aller quand je serai chez moi je vous ferai quand c'est un processus qui permet de castrer et à l'enfant d'aller dans le monde aujourd'hui dans notre société actuelle nous sommes dans un complet effondrement du patriarcat cet effondrement il remonte à la révolution française jusqu'à la révolution française avant la révolution française notre structure de société était une structure verticale où il y avait Dieu le roi le père de famille il y avait un règne masculin qui opérait une véritable pouvoir et une véritable autorité de droit divine qui n'était pas à discuter c'est l'homme qui allait à la chasse c'est l'homme qui allait faire de la politique et les femmes étaient limitées au foyer la révolution française a permis de passer d'un système vertical à un système horizontal c'est à dire que nous prenons à partir de la révolution française l'égalité de droit entre tous les hommes alors au début c'est que les hommes c'est pas les femmes mais comprenez bien que cette révolution là avec les années la parité la seconde guerre mondiale tout ce qui s'est passé a enfin abouti à ce que hommes et femmes on se rencontre sur un pied d'égalité comprenez bien que nous les hommes jusqu'à présent on était défini par le fait qu'on pouvait aller chasser on était les plus forts on allait à la guerre on allait tuer on pouvait travailler on pouvait gagner de l'argent on pouvait voter aujourd'hui vous faites tout ce qu'on fait qu'est-ce qu'il nous reste ? c'est quoi être un mec aujourd'hui ? alors du coup il y en a plein qui font de la muscu qui ont des grosses voitures il faut avoir une sorte de virilité de pouvoir de posséder de gagner on a l'impression que c'est ça aujourd'hui la masculinité notre fonction paternelle le fait d'avoir perdu notre autorité de droit divin fait que nous sommes en grande difficulté les hommes aujourd'hui pour poser des limites et au contraire on porte une énorme culpabilité moi j'ai grandi on m'a toujours dit que les hommes c'était des machos et qu'il fallait absolument pas être macho et qu'est-ce que j'ai essayé de faire quand j'étais avec ma femme j'ai essayé de la satisfaire au lieu de dire stop maintenant ça suffit j'ai essayé de lui apporter tout ce qu'elle voulait pour qu'elle soit heureuse c'est intéressant ça aussi les hommes et les femmes on n'est pas fait pareil je suis pour l'égalité il n'y a pas de souci mais pas pour l'identité attention quand on sort de l'Oedipe c'est intéressant quand quand vous êtes ici dans ce truc là donc vous avez l'Oedipe c'est classique je suis amoureux de maman et il y a l'interdit du père qui pose donc si je suis un garçon je suis amoureux de maman et d'un coup l'idée quand je commence à être sexué que je puisse avoir un rapport sexuel avec ma mère c'est horrible cette maman je la kiffe j'avais envie d'être dans ses bras j'ai envie de ça à partir du moment où je rentre dans la génitalité effectivement il y a un interdit majeur l'interdit de l'inceste qui se pose comprenez bien que je sors de ma relation à la mère sur un interdit sur une culpabilité les femmes quand vous sortez de la relation à la mère il n'y a aucune culpabilité puisque c'est le même sexe il n'y a pas de fantasme de copulation j'allais dire donc si vous voulez la femme sort de cette relation à la mère pas sur une coupure et un interdit elle sort sur un déplacement c'est à dire qu'elle se dit ah ouais ma mère elle aime mon père moi aussi je vais l'aimer c'est deux dynamiques différentes nous les hommes on n'arrête pas de culpabiliser et vous les femmes vous n'arrêtez pas de désirer c'est ça alors attention il y a des hommes très féminins et des femmes très masculines je résume pas ça au sexe mais c'est l'idée donc bien sûr que dans cette harmonie dans cette dialectique dans cette rencontre de l'un avec l'autre de temps en temps effectivement il faut être dans un maternage et il faut aller vers l'autre dans une attention et puis de temps en temps il faut poser des limites des fois donc voilà ça c'est intéressant parce que ça vous concerne après moins sur le plan professionnel bien que quand on se construit notre histoire avec papa maman comme ça quand je vais aller dans le monde ici je vais répéter mon histoire d'accord on se marie pas avec n'importe qui quand j'ai vécu ici une histoire je vais me promener dans le monde et puis à un moment je fais oh lui il me fait vibrer c'est que je reconnais quelqu'un avec qui je vais rejouer nos relations affectives sont toutes construites au début sur une répétition de schéma et après à nous de le dépasser ou pas vous voyez des couples qui toute leur vie il y en a un qui se sent abandonné l'autre qui se sent castré et puis il rejoue il répète, il répète, il répète donc voilà ça c'est ça que je fais dans mon job c'est à dire que je vois des gens qui me racontent leurs problèmes des fois même au boulot ils me disent que leur patron il est horrible et qu'il les empêche de vivre et que ce patron il est terrible et vous voyez que petit mettons il y a eu un père qui a été tyrannique et vous voyez qu'il y a une répétition et qu'il va interpréter des trucs alors que des fois c'est pas du tout on est dans une reconstruction c'est ça la fameuse découverte de Freud de Stade Oedipien c'est qu'en fait on réinterprète le monde et on le rejoue en permanence donc ça vous l'aurez pas directement ça c'est plutôt moi au cabinet mais par contre vous l'aurez avec des gens qui sur le plan professionnel vont à un moment vous allez pas comprendre il y aura un truc qui va se jouer quelque chose c'est là où vous nous les envoyez je termine ça c'est en fait le nœud du problème c'est à dire qu'effectivement nouvelle référence après Freud Lacan reprend la triangulation père mère enfant et il va nous raconter ça d'une autre façon il va nous expliquer que notre rapport au réel est lié à trois points le point imaginaire c'est ma représentation du monde le réel c'est le monde et le symbolique c'est le nom que je donne au monde l'exemple c'est ça c'est mon stylo pardon ah oui pardon t'as un merde la surprise de la fin j'arrive à la fin j'ai terminé l'idée ce stylo il est dans le monde réel et dans mon imaginaire j'en ai une représentation d'accord qui n'est pas le stylo la réalité du stylo il y a ma représentation du stylo et au milieu de ça il y a le mot stylo le mot stylo c'est un symbole qui à la fois est révélateur de la partie imaginaire de ce que je perçois et d'une réalité qui est extérieure et en fait Jacques Lacan a bien montré comment notre conscience est tripartite notre conscience est faite de ces trois points de ces trois coordonnées c'est à dire que dans notre tête nous avons trois personnes qui se parlent une personne imaginaire une personne symbolique et une personne réelle et pas tout le monde est équilibré pareil les artistes sont dans l'imaginaire les artistes ils sont dans une représentation sensitive ils sont dans des impressions ils sont là à écouter de la musique ils vont être dans le on va se faire des films des fois on va imaginer des choses ça c'est une partie imaginaire où je suis à l'intérieur de moi-même dans le réel vous avez effectivement les rois du bricolage il y a des mecs moi mon père il sait faire un truc il y a un truc il fait clac clac il pose et ça rentre moi je sais pas faire ça il y a des gens ils sont de suite adaptés plus dans la réalité des choses l'obsessionnel il essaye d'en mettre dans la réalité effectivement il essaye d'en mettre dans la maîtrise il va faire du ménage pour essayer de maîtriser une autre angoisse il va essayer de maîtriser le monde extérieur dans le symbolique effectivement nous avons tous les intellectuels tous les gens qui jouent avec les signes avec les symboles les mathématiciens donc nous sommes en permanence en instabilité entre des représentations imaginaires sensibles de temps en temps un monde réel dans lequel il faut que je m'adapte et il se passe un mouvement sans cesse et c'est ça qui est très intéressant dans votre roue c'est que votre roue c'est ça la perception de soi amour propre réalisation de soi conscience de soi émotionnelle c'est toute cette partie imaginaire après l'expression individuelle c'est toute la partie symbolique qui va me permettre de signifier dans le monde mon ressenti ce ressenti là il va aller être exprimé dans le réel c'est là où je rencontre l'autre dans les relations humaines et je dois bien sûr avoir un feedback et de ce feedback après je décide d'une action une prise de décision c'est ça qui est intéressant dans ce modèle c'est un modèle dynamique et c'est ça qui est génial dans ce roue cette roue alors autant la psychanalyse c'est génial parce qu'effectivement c'est dynamique autant les classifications tout à l'heure que je vous montrais elles sont rigides mais par contre les classifications rigides elles sont simples là vous avez vu le nombre de théories c'est très compliqué quelqu'un qui fait une psychanalyse on dit qu'il faut dix ans de psychanalyse pour qu'ils comprennent les concepts pour qu'ils comprennent tout ce qui est en jeu ce qui est intéressant dans cette roue et j'en arrive à la fin ce qui est intéressant dans cette roue c'est que vous avez à la fois un objet qui allie le dynamisme des données psychanalytiques et notamment du processus primaire et du processus secondaire et la deuxième chose c'est par contre vous avez une facilité d'accès qui est très simple les questions sont ultra simples on vous demande pas de connaître ce que c'est que la névrose que ce que connaître le DIP c'est un objet ultra démocratique n'importe qui peut passer le test très rapidement et ça c'est très très étonnant donc effectivement en conclusion je vous dis objet étrange que votre genre de frisbee là objet étrange parce que il vient représenter une idée de notre conscience au monde actuel et elle nous fait poser des questions sur qu'est-ce que c'est que cette conscience et effectivement sur ce tour là des fois qu'il pose des questions est-ce qu'il faut être que dans la jouissance la performance est-ce qu'il n'y a pas d'autre valeur ça soulève des questions objet intéressant sur le plan comme je vous disais démocratique et efficient très très performant en tout cas de bosser là-dessus a été super intéressant et j'en remercie Lucie d'ailleurs pour ça et de m'avoir laissé toute liberté de maltraiter de triturer votre IQI et en conclusion j'aurai une petite anecdote la dernière fois que je suis venu ici que j'ai présenté ce que je viens de vous présenter à l'équipe et à Lucie j'ai pas mal parlé de psychologie avec les symptômes oedipiens tout ça et à un moment je parlais du fait de peut-être d'avoir des renseignements sur la famille tout ça et on m'a dit c'est pas notre job et c'est vrai c'est vrai je pense que c'est pas votre job vous êtes pas des thérapeutes c'est sûr et certain mais par contre vous allez vous retrouver avec des personnes coachées vous êtes dans la position de celui qui sait et vous allez avoir quelqu'un qui est en demande et parfois en souffrance je veux bien que vous soyez pas des thérapeutes je veux bien qu'à un moment vous pouvez sortir la carte stop c'est sympa pour moi mais je pense que de temps en temps vous allez vous retrouver dans des situations qui vont faire émerger des conflits des sentiments des colères des retours ce qu'on appelle le transfert donc vraiment je vous invite avec cet objet là c'est très bien de continuer à faire des formations et à travailler dessus parce que bien que vous ayez pas le titre de psychothérapeute il va se passer des choses dans la relation pas juste un simple niveau relationnel avec des cases à cocher des réflexions à faire mais il va se jouer des choses et au plus vous avez des connaissances et une réflexion et au plus vous allez vous en sortir c'est un métier qui est génial qu'est-ce que c'est bon d'aider quelqu'un de voir quelqu'un qui grandit c'est un pied c'est le top ça demande un travail sur soi vous avez une vraie responsabilité là-dessus je vous remercie merci